N'hésitez pas à occuper les premiers rangs. On a fait un gros travail avec les intervenants pour qu'ils ne postillonnent pas. Donc, vous pouvez prendre les... Ah oui, on n'a pas mis les plexiglas. Il n'y a pas de plexiglas aujourd'hui. Pas vraiment l'habitude. Bonjour à toutes et à tous. On est ravis avec le CIE du Maine-et-Loire et Novaville d'organiser cette nouvelle séquence C'est positif. Un petit mot sur ce qu'est C'est positif ? On bascule de l'un à l'autre. Nous sommes filmés. Nous sommes enregistrés. Tout ça sera en ligne dans quelques heures, dans quelques jours. Il y a cette petite contrainte que l'on connaît, que les stars de la télé connaissent, mais nous, on n'en fait pas encore complètement partie. Donc, la séquence d'aujourd'hui est dédiée à la rénovation thermique des bâtiments scolaires. Un petit mot d'abord pour vous dire ce qu'est C'est positif. C'est positif est une revue de projet. On va décortiquer ensemble deux projets. Quand je dis décortiquer, on va demander à chacun des intervenants de prendre 20 minutes et 20 minutes. Juste, on va aborder l'ensemble des sujets avec un angle qui est, on a pris une sorte de grammaire des projets, qui est le référentiel de l'alliance HQE. Ça permet, ce n'est pas qu'on est des fanatiques de HQE, mais ça nous paraît important de partager cette grammaire-là qui nous permet de regarder un projet sous les différents angles. Ça a amené les intervenants aussi à aller chercher des réponses sur un certain nombre de sujets qu'ils n'auraient peut-être pas abordés de cette façon-là. Donc ça, pendant 20 minutes. Et ensuite, vous aurez 40 minutes d'échange. Vous pourrez interroger les porteurs de projets pour aller plus loin. Donc ça nous fait une heure entière. Et entre les deux, on a une demi-heure de pause. Vous avez démarré ce matin par un moment de convivialité. On va poursuivre avec un moment de convivialité. Et peut-être que c'est un petit peu aussi intéressant qu'on sache qui on est là aujourd'hui. Alors, ceux qui ont l'habitude des rencontres avec Novavid, on appelle ça la question chocolat. Par exemple, si je pose une question toute simple, c'est « j'aime le chocolat ». Si vous aimez le chocolat, vous levez le bras. « J'aime le chocolat ». Donc il y a une personne qui est… En général, tout le monde aime le chocolat. Mais là, aujourd'hui, on a une personne qui est moins adepte du chocolat. Après, on a par exemple la question « je suis maître d'ouvrage ». On a pas mal de maîtres d'ouvrage. Peut-être que ça va être la même question. Je travaille dans une collectivité locale ou élu d'une collectivité locale. Je suis architecte. Je travaille au CUE du Maine-et-Loire. Ça vous permet de repérer les gens du CUE avec lesquels vous pourrez échanger tout à l'heure. Je travaille à Novavid. On est deux ? Je travaille pour une entreprise industrielle ou des négociants. Je travaille pour des compagnies d'assurance ou des sociétés de courtage. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Établissement de formation. Des fois, il y en a. Est-ce qu'il y a des structures que j'ai oubliées en termes de… Bureau d'études. Bureau d'études, techniques, fluides, diverses et variées, structures. Vous êtes deux ? C'est ça ? Super. En général, ils sont plus nombreux que les architectes dans les rayons de Novavid. Là, aujourd'hui, on est trusté par les architectes. C'est super. Et donc, vous pouvez aussi nous proposer des projets. Je m'adresse aux différents architectes qui sont ici, mais pas seulement aux architectes, aussi au bureau d'études, au maître d'ouvrage. Avec l'ensemble des CUE de la région des Pays de la Loire, on peut réceptionner vos candidatures pour pouvoir faire une revue de projet. On en fait entre 6 et 8 par an dans les différents départements de la région. Donc, vous êtes les bienvenus dans vos propositions. Souvent, on vient vous chercher quand même, pour dire la vérité. On est dans une profession très modeste. Les gens ne rajoutent pas trop, donc ils ne viennent pas trop. Sauf que, parfois, les CUE organisent des concours. Et justement, vous avez là, en avant-première, je crois qu'elle a été installée hier, l'exposition des prix aperçus organisée par le CUE du Maine-et-Loire. Et les deux projets que l'on va examiner ensemble ont été récompensés aux prix aperçus, sélectionnés, pas récompensés. Mais c'est déjà une récompense, en fait. La sélection est déjà une débu de récompense. Pop, pop, pop. Pop, pop, pop. Ça me permet tout de suite de passer la parole à Jean-Pierre Ducos pour nous présenter justement et le prix aperçu et puis l'activité du CUE du Maine-et-Loire. Merci, Pierre-Yves. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je vais être assez bref pour ne pas empiéter sur ton présence. Donc, effectivement, comme l'a évoqué, Pierre-Yves, ces revues, elles existent depuis 2018. On tourne dans chacun des départements avec les CUE pour promouvoir des opérations que l'on qualifie d'intéressantes, voire remarquables dans certains cas, autour de cette qualité de la construction. Alors, on est beaucoup sur l'archive et de plus en plus sur des espaces publics, aménagements. Voilà. Alors, aujourd'hui, vous êtes effectivement au CUE du Maine-et-Loire puisqu'on tourne sur toute l'année. Et comme il a fait le teasing, effectivement, les deux opérations qui vont vous être présentées ce matin sont deux restructurations lourdes. Je pense qu'on peut appeler le terme de groupe scolaire. Et en fait, on les a identifiées grâce au prix aperçu. Le prix aperçu dans le Maine-et-Loire, il existe depuis 1991. On est à la 16e édition. Alors, on s'est donné une latitude pour changer le rythme. Actuellement, c'était tous les deux ans. Le Covid passant par là, la crise de la construction passant par là, on a modifié un peu le rythme. Donc, c'est plutôt tous les trois ans. Voilà. Ce qui explique effectivement que certaines opérations, c'est-à-dire, t'attends-tu, elles sont un peu plus anciennes. Voilà. Mais c'est énorme. On s'est donné une certaine souplesse pour pouvoir faire énergie des propositions. Donc, effectivement, là, on est sur la 6e édition. Vous avez l'avant-première puisqu'on n'a pas encore communiqué sur la présentation de ce prix. La remise des prix est en attente d'une date avec le département. Voilà. Une petite relation particulière un peu chouettée puisqu'il y a certains architectes qui côtoient. J'ai compris les membres de la famille de la présidente, plus ou moins. Donc, on espère que la remise des prix se fera au mois de décembre, si tout va bien. Alors, Pierre-Y va créer des fausses joies. Les opérations présentées ne sont pas encore récompensées. Non, simplement, vous avez la sélection 2024. Il y a eu 60 candidatures. Il y a 50 opérations qui sont, je dirais, valorisées à travers le prix. Elles sont toutes présentées dans le catalogue et ensuite dans l'observatoire. Mais la valorisation, c'est 50 opérations sur 60 sélectionnées. Et effectivement, le jour de la remise des prix, vous aurez effectivement un certain nombre de prix, de mentions qui seront remises. Le fait que ces deux opérations soient présentées aujourd'hui ne prévient pas du tout une quelconque récompense. Voilà, je vais tuer un petit peu avant toute joie. Voilà, il faut que vous patientez jusqu'à la date de remise des prix. Voilà, en tout cas, j'en profite pour remercier les maîtres d'ouvrage et surtout les maîtres d'œuvre, de leur fidélité à la candidatée à ce prix, puisque au-delà, évidemment, de la mise en avant des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'œuvre, nous s'est pris et nous servent beaucoup dans le travail de conseil que l'on fait auprès des collectivités et des particuliers. Pourquoi ? Parce que dans notre métier, où on est sur de l'étude de faisabilité et de programmation, on raisonne beaucoup par analogie. C'est-à-dire, voilà votre problématique, on l'a retrouvée sur telle ou telle commune. Voilà les coûts de référence à la date de l'opération qui vous donnent aussi des ordres de grandeur, de ce vers quoi il faut tendre en termes de budget, pour rénover une école, créer une bibliothèque, etc. Donc c'est très important pour nous qu'à l'occasion de cet appel à la candidature, vous puissiez présenter et faire remonter vos opérations par les maîtres d'ouvrage ou par les maîtres d'œuvre, les concepteurs, architectes, les agences urbanistes, parce que nous, elles nous servent dans notre travail d'étude de faisabilité et de conseil. Au-delà de la présentation sous forme d'une expo, ceux qui ont l'habitude de candidat connaissent, il y a un catalogue qui est édité à l'occasion de chacun des prix, mais surtout, toutes les opérations qui sont retenues, elles sont versées dans un outil national qui s'appelle l'Observatoire des CAUE. Aujourd'hui, capitalise plus de 6 000 références en architecture, en urbanisme, en paysage, et qui servent au CAUE, mais aussi au maître d'ouvrage, au maître d'œuvre, d'opérations de référence. Quand je dis de référence, c'est à la fois pour leur performance, leur qualité d'usage, etc. Donc, c'est toujours annoncé à des critères de sélection qui ont été étudiés par des jurys professionnels. Voilà. Donc, je vous remercie de votre présence. Je vous souhaite de bons échanges. Et puis, je crois qu'on ouvre la séance tout de suite avec l'agence Grégoire pour vous présenter l'opération Bellevue à Muret-Rigné. Merci de votre présence. On a l'école élémentaire Bellevue à Muret-Rigné pour commencer avec l'agence Grégoire. Et à partir de 11 heures, le groupe scolaire Pierre et Marie Curie par l'agence Johansan. Donc, tout de suite, comme vient de le dire Jean-Pierre, je vais appeler Marina Godin et Arnaud Machin, architectes à l'agence Grégoire. Alors, il n'y a pas de retour son. Contrairement au sein de Roque, où on offre le retour son au star. Nous, on n'a pas de retour son, mais ils entendent très bien en avril. C'est bon ? Non, quand on débat. Le mien fonctionne ? Et là, c'est bon. Non ? Il y a toujours un petit temps de latence entre les deux micros quand on parle. Lionel, tu m'entends, Lionel ? C'est bon ? Non, Lionel, je te laisserai la première de la chanson. On va éviter ce moment difficile. Donc, on va lancer le... Je commence un petit peu, Marina, et on suit le projet plus que moi, qui le présentera. On a déjà vu. Voilà. Donc, en 2000... Je fais un bref rappel historique avant de rentrer dans le projet. 2018 sur un appel à candidature et audition. Parmi trois finalistes, on décroche pour la ville de Muray-Régnier la rénovation de l'école Bellevue, l'école élémentaire. Ici présente, on va vous expliquer ça après. Brièvement, chantier en site occupé, puisque l'école à côté, vous l'avez l'école là-haut, c'est une barre, on est 70. D'accord ? C'était l'étuste, on va vous expliquer après les contraintes. Et plus... Généralement, on a un quartier d'habitation qui se situe ici à l'ouest. C'est ça. On a le restaurant scolaire, ici, avec sa chaufferie gaz. D'accord ? On est en 2018, qui est très récente. Donc, notre contrainte, c'est de se brancher dessus. À l'époque. On a l'école et les maternelles, par exemple, qui se situent ici, dans les espaces extérieurs. Donc, on ne touche pas du tout à ça. On ne s'intéresse qu'à la barre. Et on ne s'intéresse également pas au cours, qui est un projet, à part, que la commune porte, ou devait porter par la suite. Donc, notre sujet, c'est ce bâtiment-là, qui est nord-sud. D'accord ? Le nord est en haut. Et on récupère une épave thermique, portement amianté, une structure un petit peu, tramée tous les 1,60 m en préfas, un bilan énergétique pitoyable, une toiture déjà photovoltaïquée, si ça se dit, en ardoise, donc à ne pas toucher, d'accord ? C'était le seul élément que l'on conservait. Qui était, par ailleurs, en bon état. Et puis, en fait, dans ce qui a été conservé dans l'école, il y a la structure béton. Donc, à notre temps de biais, on est vraiment sur une structure rétroendrée. Et la charpente, qui était en... une charpente de bois, qui était en très bon état. Et la toiture, donc, qui avait été refaite avec, donc, les panneaux photovoltaïques. Et donc, évidemment, par contre, la liaison photovoltaïque, aussi, à maintenir, pendant tout le chantier, et puis, sur une verticalité qu'on ne pouvait pas modifier. Donc, avant de dérouler les slides, ce que je voulais dire, c'est que la commune a pris le choix de louer des modulaires et donc, on a eu un site libéré. Donc, quand on dit occupé, c'est parce que l'école élémentaire, maintenant, est en tournée. Le reste aussi, on a pu s'isoler côté rue, donc, avec des accès chantier et côté cours, un petit peu, pour avoir un chantier, quand même, sur une seule phase de travaux, donc, un bâtiment libéré, mais sur un site scolaire occupé, avec des déposes des parents ici le soir, donc, on a quand même eu des conflits à gérer avec les utilisateurs du site. Voilà, ça, c'était le plan en vue. Compte tenu de la quantité d'amiante, c'est pareil, on n'avait pas de photo de chantier du désamiantage, mais c'était impressionnant parce qu'effectivement, on avait l'école entière qui a été confinée, ce n'était pas de toute façon question d'avoir des enfants à ce moment-là. On avait de l'amiante dans les allèges des menuiseries, on avait de l'amiante dans les plafonds, on en avait dans certains sols, c'était absolument partout. D'ailleurs, un chantier d'amiante, c'est une part très importante qui s'est bien passée. On a un chantier à enjeu actuellement au lycée Mounier. Là, on a des pancartes d'amiante, on a des articles dans la presse sur l'amiante. C'est notre énième chantier d'amiante qui se passe très bien. Voilà, donc, quand c'est bien mené par une bonne entreprise, il n'y a pas de sujet outre mesure. Donc, globalement, il y avait trois sujets majeurs, le désambiental, puisque là, il y avait une, en fait, il y a eu un diagnostic d'amiante pré-programmatique, presque. il y a eu une information globale sur une présence d'amiante massive dans l'école. De toute façon, vous avez dit que l'amiante était un sujet plus difficile, parce qu'il y avait une vraie inquiétude des usagers sur la sécurité même de leurs enfants et les professionnels qui travaillaient. Le deuxième sujet, c'était vraiment la restructuration de l'école, puisqu'il manquait des surfaces à l'intérieur du bâtiment et qu'en plus, on avait des dysfonctionnements sur le rapport à la cour, sur l'organisation de certains locaux. Et enfin, effectivement, Arnaud l'a indiqué, c'était effectivement, on était dans une situation d'épave thermique. Donc, la rénovation énergétique globale était vraiment un sujet premier dans le cadre de ce projet. Donc là, vous avez les données globales sur ce projet. Donc, la surface dans l'œuvre finale, on a 1200 mètres carrés qui sont développés entre la restructuration et l'extension. L'extension est très mesurée. On le rapproche en plan. Si on revient sur le plan, en réalité, en extension, nous n'avons réalisé que cette petite partie en toiture terrasse. On y a intégré l'ascenseur, en fait, ce qui évitait d'aller chatouiller la structure du bâtiment existant. Nos partenaires bureaux d'études avec qui on travaille beaucoup en termes de restructuration sont à Portpac, ACE et le BET structure AREST et puis les entreprises qui ont participé au chantier. Deux points en amont par rapport au BET. Avec AREST, ce que j'expliquais, on verra après, ce sont des murements au bois qu'on est venus appliquer sur la structure. On va le développer. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une structure qui a accepté de venir fixer les murs mentaux directement sur la structure. Notre école est actuellement à cheminer en rénovation où ce n'est pas possible. On va devoir refonder. C'est plus invasif comme travaux. Là, c'était assez simple. Et puis ACE qui a quand même refait le bilan thermique du bâtiment qui était à peine celui du Diag qu'on nous avait donné. On partait d'un peu plus loin que ce qui était prévu. Ça a permis de mieux améliorer la performance du bâtiment. Effectivement, on évalue ou on a un retour d'expérience de bâtiment à travers le prisme de la démarche HQE. Là, on a les différents items qui sont proposés sur le sujet de la qualité de vie. Et on va vous présenter ceux auxquels on a vraiment répondu à travers ce projet. Attendu que nous, en ce qui concerne les transports, les services, on était quasiment en pierre de bourg. Donc, on n'a pas du tout influé sur cette dimension. Donc, ce qui nous a préoccupés particulièrement sur ce projet, c'était la qualité de l'air intérieur, le confort égrothermique, le confort acoustique. Vous verrez, il y a des photos avant et après, l'acoustique n'en allait pas. Le confort visuel, il y a aussi un gros enjeu. La fonctionnalité, l'adaptabilité et l'accessibilité. Il y a aussi une mine en sécurité du site puisqu'on était très en retard en ce qui concerne toute la sécurité incendieuse. Et avec les normes électriques, il y avait quantité de remarques également dans les rapports triénaux. Donc, une structure poteau-foutre, béton, armée qu'on voit bien en façade donc qui est tramée sur, en gros, une grande trame, une petite trame et puis des planchers béton qui sont accrochés dessus. Ce qu'on a vu tout de suite lors de la visite, c'était en fait un port de poiture intéressant qui allait nous permettre d'installer nos murs manteaux jusque sous toiture et sur ces poteaux-là. Donc, quand on a fait la visite avant même d'être sélectionnés, c'est sur cette idée-là qu'on s'est basé. Et l'intention était de nous donner dans la note méthodologique pour sélectionner l'entrée de jeu. On a dit murs manteaux, la cornice permet de venir ce qui s'est en dessous. C'était assez facile à proposer. Et on est également légèrement surélevé côté nord par rapport à la rue ce qui nous a permis de descendre aussi le mur manteau suffisamment pour absorber en fait le nez de plancher et de limiter tout ce qui était pont thermique. On a quand même isolé également les petits bâtiments puisque sur ce bâtiment-là, donc en rez-de-chaussée, on a un dallage. Alors, on avait soit un dallage sur terre pleine, soit un plancher sur l'huile sanitaire, soit un plancher sur tout ça. le but sanitaire était peu accessible sur toute une partie du bâtiment, donc la résolation était complexe. Et puis, en termes de sur le sous-sol, on avait donc toutes les arrivées fluides qui venaient de la chaufferie, donc du restaurant scolaire existant, qui diminuaient largement notre capacité à isoler soudain. les bâtiments en base, vous voyez, c'était un peu couteau suisse, c'est-à-dire qu'il y avait le préau dans le bâtiment, il y avait des grands trous, donc un préau sous-bâtiment, c'était sympathique, pratique, en revanche, ça faisait des espèces d'enclaves fraîches froides un peu partout, donc on a vraiment reconstruit dans le déficit de surface l'ensemble des mètres carrés qui étaient sous le bâtiment pour ressortir une partie préau, qu'on voit ici, et donc venir vraiment circonscrire la thermique l'enveloppe. Donc j'insiste, c'est un projet très sobre, très simple, qui a permis de rester aussi dans l'enveloppe parmi l'entourage. Alors après, la technique constructive. Comme on avait une façade légère également entre poteaux, ça nous a permis notamment côté nord d'avoir des vraies ouvertures sur l'extérieur et de rééclairer correctement en fait la circulation qui se trouve côté rue, parce qu'en fait, on n'a pas précisé également, mais c'est un bâtiment relativement étroit qui permet de distribuer les classes sur un seul côté. Donc on a une circulation qui est bien éclairée au nord et les salles de classe qui sont disposées au sud. La circulation au nord est existante, on aura des photos à la fin. Toutes les espaces de vie et les classes au sud, en revanche, on le voit bien ici, nous n'avions que des châssis en hauteur qui éclairait les circulations. On a donc nous bougé certains châssis et réouvert pour qu'on ait des vues des enfants puisqu'on est au nord sur le tissu pavionnaire un peu en prise avec la ville à côté. Ça c'était intéressant et puis on le verra sur les coupes mais on est venu générer des espaces intéressants puisque le fait de venir à l'extérieur l'épaisseur des poteaux est venu créer dans les salles des ranges bouquins, des bancs dans la circulation vers les photos. On a vraiment venu en 3D ne pas mettre du placo devant mais investir ces entre-deux de au moins 40 cm à 50 cm qui était intéressant. On a retrouvé les mètres carrés. Donc l'important en fait, enfin nous, ce sur quoi on axe en général notre travail en rénovation énergétique c'est évidemment isolé. Donc parois, plafond, plancher quand on peut. Là en l'occurrence quand on a reconstruit sur le préau, on a refait un dallage, une isolation sous chape pour venir couper le pont thermique en sol. Donc isolé, ça c'est la première chose et ensuite c'est protégé. Donc là on le voit en couper côté sud, tu peux revenir. C'est l'installation systématique de brise soleil fixe quand on a une orientation vraiment sud évidente. Là c'était notre cas. Donc il était important dès la mise et donc d'avoir des brises soleil efficaces pour éviter les surchauffes dans le bâtiment. Donc LCE a fait une ESTD. On bosse sur Archicad, on a modélisé. Et donc on arrive à ce brise soleil extrêmement simple mais de la longueur a été validé et en taux le micro perforé pour ne pas non plus qu'on a assombré avec les cases. Le soleil c'est le facteur lumière de jour. On a eu une étude qui nous ont permis de faire un compromis parce que effectivement si on veut bien éclairer, c'est vrai que même un brise soleil c'est événant. Donc on a vraiment dimensionné celui-ci pour être le plus performant et en rentrée de lumière naturelle et en protection solaire dès la mise et donc. Avance. Donc tout ce qu'on a dit c'est à contribuer à la qualité d'usage des enfants et des enseignants. Donc là évidemment on a une photo du mur manteau donc on a des éléments préfabriqués qui sont arrivés sur le mur. Donc les murs sont arrivés toute hauteur en fait par éléments. la CB qui a fait ça plutôt bien. Donc voilà on avait des gens qui savaient faire qu'on fait de la prépa. Un chantier qu'on a fait en partie pendant le Covid également. Aucun rapport mais voilà c'est juste pour dire sur l'impact sur le cycle de vie et sur la démontabilité donc la déconstruction il y a évidemment le fait de venir donc avec une ossette sur bois donc qui elle est un assemblage en fait d'éléments renouvelables qui facilite donc la déconstruction et donc qui évite justement quand on déconstruit de jeter au coup de dents des éléments qui sont collés les dents avec les dents. Là on a vraiment un complexe de mur qui est entièrement démontable et où tous les éléments sont facilement isolables les dents Si on avait donc un sujet sur l'entretien maintenant donc évidemment on a eu recours au bois parce que c'est un matériel renouvelable parce que nous on estime que en termes d'image et particulièrement sur une école c'est vraiment important d'avoir une démarche positive sur le recours à des matériaux donc renouvelables parce que aussi c'est dans cette glace très grisée qui est d'origine française donc qui a été mis en oeuvre sur une épaisseur qui est relativement importante qui donne une plus grande durabilité Donc là on estime alors moi je me fie à la fiche et à la DESS qui est aujourd'hui communiquée qui est une DESS collective donc sur une durée de vie d'environ 50 ans donc par rapport à ce qu'on approche sur l'enveloppe des bâtiments où on a une visée d'au moins 30 ans je pense qu'on respecte l'objectif mais ce qu'on voulait en termes d'architecture humblement c'est une pérennité de l'image donc on a un bardage pré-grisé c'est-à-dire qu'on passe aujourd'hui à Muret-Régnier on a peu près la même tête que la photo de l'époque ça moi ça m'importe beaucoup des surfaces uniformément soumises aux intempéries ça également c'est important et on a une cour donc des jeux de ballons donc on a un bardage Régnier-Rélanguette qui fait 35 mm 33 à l'époque qui résiste également une coefficient Q plutôt ballon et donc ça c'est important dans la matière pour la pérennité sur les points accessibles aux enfants Sur le pré-haut un tout petit point là on a travaillé sur on a l'impression effectivement d'un élément relativement massif tout simplement parce qu'on a limité le nombre de photos ça c'est vraiment une question d'usage c'est-à-dire le maître d'ouvrage souhaitait que il y ait moins de possibilités de chocs possibles entre les enfants et les photos les photos sont ronds et métalliques pour éviter les bosses et de graver le nom de sa petite copine ou de son petit copain sur le bois la salle de classe en bas donc on aperçoit qu'on a vitré au maximum comme ils avaient avant en fait ils aimaient bien cette lumière importante donc on écoutait les usagers donc on est en menuiserie aluminium ici ouvrant pour la maintenance il y a des volets roulants c'était un souhait fort de mettre d'ouvrage c'était aussi par rapport aux dégradations hors période scolaire et la nuit dans une zone urbaine donc quelques problèmes à l'époque le reste c'est très sobre on a traité la couste avec des plafonds les sols souples ici on voit bien la surface qu'on a gagnée ici dans les couloirs au nord et on a eu un travail collaboratif on a fait des propositions de couleurs qui ont été validées par les élus et les enseignants pour cette démarche un peu participative avec eux notre conception mais ceux qui vivent dedans donc ils ont quand même leur nom à dire en termes de choix donc effectivement on parlait du management et de la façon d'interagir avec le maître d'ouvrage notamment sur la restitution des phrases à chaque fois on a procédé d'une démarche scientifique pour appuyer la conception qui a été réalisée c'est à dire qu'à l'appui on a parlé de la STD du FLJ à l'appui de la forme de l'image qui a été donnée il y avait des données qui permettaient de démontrer l'intérêt en fait de tous les éléments qui étaient rapportés les bris soleil on a aussi montré que même si c'était un souhait important de poser des volets roulants partout ça a peut-être un intérêt en termes de dissuasion ou de fermeture par contre thermiquement on a démontré que ça avait un apport très faible ça veut dire aussi que le maître d'ouvrage il prend conscience que le coût généré il va le supporter pour des raisons qui lui sont propres mais qui ne sont pas de l'ordre de la rénovation ensuite on a fait un travail aussi sur l'entrée de l'école parce qu'on avait un portail à l'époque qui était très ajouré qui n'était pas très haut donc il s'agissait vraiment d'avoir une fermeture importante de la cour et un seul accès on avait aussi un autre accès sur la rue donc là-dessus on a fait tout un travail sur la signalétique sur aussi la communication donc à travers les portails et les enseignants donc ont été associés c'est eux qui ont finalement défini le texte sur le portail le grand portail nous on a fait des propositions certaines ont été retenues d'autres non encore une fois ces autres conceptions mais c'est aussi les usagers et le maître du voyage qui restent décideurs au final de l'endroit dans lequel ils nous livrent donc pour ceux qui ne voient pas ils ont marqué sans enseignant la vie n'aurait pas de classe donc en synthèse si je peux faire une synthèse un bâtiment sobre aujourd'hui performant pour l'image architecturale on pense il ira bien quelques photos avant après pour montrer le travail réalisé ici en haut avant en bas la belle circulation même si moi j'aimais beaucoup ça à l'époque c'est très joli vous voyez ce que je veux dire ici et même l'apport de lumière qui est quand même beaucoup plus généreux parce que certains bâtiments étaient rénovés avec les menuiseries il y avait pratiquement plus de matière que de vitrage ça y est on va à gauche donc on a quand même des profils plus fins et on amène beaucoup plus de lumière naturelle dans les bâtiments ils m'auraient le chaussé voilà simplement est-ce que vous voulez bien un peu dire nos deux interlocuteurs on va pouvoir démarrer une séquence de questions réponses je crois que le micro ne fonctionne pas super bien donc il y a un petit travail aussi en même temps de recalage du micro et donc comme la première question est toujours un peu compliquée à faire venir c'est vrai qu'il la pose on reprend la relation avec le maître d'ouvrage et en particulier l'extension par exemple est-ce qu'elle était dans la programmation ou est-ce que c'est votre proposition qui est venue et d'une façon plus globale qu'est-ce que vous avez modifié entre la programmation et votre proposition alors l'extension était prévue dans le programme globalement sur l'extension on n'a pas modifié l'usage l'usage programmatique c'est-à-dire qu'il y avait un espace qui n'existait pas c'était une salle d'art et une bibliothèque en même temps et il y avait besoin de bureaux supplémentaires et en même temps pour la mise en accessibilité on avait besoin d'un ascenseur donc en gros c'est ce qu'on trouve dans l'extension elle est toute petite donc ça paraissait pertinent en plus d'avoir ces éléments-là un peu en proue puisque notamment au niveau des bureaux on en avait un qui était mutualisé donc il devait être accessible directement de l'extérieur donc en prise avec l'espace public donc c'était assez logique par contre le programme prévoyait était moins invasif que le projet final il prévoyait des réutilisations qui n'étaient pas compatibles en réalité avec l'état du bâtiment mais ce qui a permis en fait le diagnostic a permis de démontrer ces éléments et ça dans le dialogue avec le maître d'ouvrage ça a été compliqué à lui expliquer que vous alliez faire des choses plus invasives raison de concret on avait en bout de bâtiment le bout un escalier existant dans un sens qui était à l'opposé de la cour et donc on a chiffré et proposé de casser l'escalier et donc c'est plus coûteux de l'inverser mais en disant il y aura moins de circulation les gamins qui vont directement de la cour à l'étage en démontrant par rapport des mètres carrés pour les espaces des enfants en bas avec des coups associés les éléments tranchés c'est relativement participatif à l'école on a un certain nombre de collectivités dans la salle je sais qu'il y en a qui se posent la question quand ils ont des groupes scolaires de cette période là de tout remettre à zéro et de faire du neuf est-ce que vous savez si ça ça a été une discussion en interne à la commune et alors avec nous non mais de mémoire en avant avec le programmiste oui c'est plus que c'était le programmiste donc c'est le programmiste qui a pu peut-être galant galant d'accord qui a pu les inciter à faire une éducation de l'autre à étudier et finalement il y a aussi un autre problème c'est que le bâtiment n'était pas non plus complètement obsolète je crois que ça fait toujours mal de détruire pour reconstruire et quand on voit qu'on a fait ça pour un maison 6 à 9 mètres carrés à l'époque on était moins dans le diagre des déchets mais c'est de 2018 quand même on l'aurait fait où l'école on l'aurait fait déplacer mais finalement quand l'arrêt elle s'inscrit bien elle n'est pas trop haute par rapport aux tissus environnants voilà c'est un peu moins on l'a dit avec le jaune qui ne plaît pas à tout le monde allez on va parler de vous des couleurs allez on y va et puis en termes de budget de toute façon clairement c'était pas possible c'est-à-dire que là effectivement on est sur un budget de 1 million à 650 reconstruire 1200 mètres carrés à 9 c'était pas le même et ils n'avaient pas du tout la possibilité de faire cet effort financier ça ça motive pas mal quand même ça motive pas mal le finance et à la fin ils ont quelque chose d'aussi voilà d'accord on est parti vraiment pour une durée de vie de bâtiment donc ça c'est quand même un joli message qu'on peut transmettre à tous les maîtres d'ouages qui sont ici dans la salle n'hésitez pas à me faire un petit signal parce que sinon moi je continue à poser des questions tant que vous me faites juste un truc qu'on ne ferait plus pour les performances de distribution je ne ferais plus un couloir pour distribuer des casques d'un côté vous feriez quoi ? on aura un bâtiment un peu plus d'effet des salles de casques de chaque côté finalement ils ont une espèce de vertu là où j'ai la situation au nord dans les casques au sud donc c'est bien fait à l'époque et puisqu'on est là dessus d'avoir perdu ce vitrage où on pouvait voir ce qui se passait dans la salle de classe c'est pour des questions thermiques vous avez fait ça ? plus financière ? ah oui remettre des vitrages tout du long temps il doit être par la demi-heure donc c'est un problème de sécurité et sécurité c'est pesable c'est pesable mais parce que je suis comme vous moi j'étais un peu nostalgique de cette période et on a posé la question c'était pas forcément un souhait aussi des enseignants ah oui ils n'aiment pas être observés ? voilà bon alors première question oui merci beaucoup bonjour bravo pour ce projet on voit bien je dirais la beauté de ce qui est fait aussi pour les élèves parce que ça oh pardon excuse-moi c'est vrai donc Nicolas Blondet donc moi je suis chez VentilerSec donc une société qui s'occupe de ventilation et je suis aussi parti d'experts de la ventilation et de la qualité de l'air notamment et aussi membres d'ailleurs de l'HQR sur ce plan là justement ma question elle va lier l'énergie et la qualité de l'air donc j'ai vu que vous aviez si j'ai bien compris un mix entre de la ventilation naturelle et de la ventilation mécanique simple flux et d'extraction je suppose donc qu'est-ce que ça a pu comment celle-ci fonctionne je suis un petit peu curieux sur le sujet et également il y a deux autres points il y a celui de la surchauffe d'été quels résultats vous avez derrière au niveau du thermique on pense beaucoup un peu à l'hiver mais c'est vrai que l'été va être il nous amène des contraintes qui vont être extrêmement fortes et ensuite sur le sujet on est je crois qu'on est ici à Angers sur une zone de radon niveau 3 est-ce que c'est quelque chose qui a été fait en compte et qui a été traité ça fait beaucoup de questions non pour la ventilation on extrait juste dans les locaux on a une ventilation mécanique donc on a des entrées d'air sur les miniseries on a des extractions dans tous les locaux il n'y avait pas du tout de ventilation avant il a été étudié la mise en oeuvre d'une VMC de flux alors il y avait à la fois des questions de coût mais il y avait des questions beaucoup plus triviales de hauteur de phénomène parce qu'on était assez limité donc c'était pas c'était pas évident et en plus il y avait aussi la question justement de la rénovation énergétique globale à la fin le but c'est quand même de construire moins d'énergie on a donc un mur manteau avec une isolation de 145 un peu un panneau isolant donc en partie extérieure et un doublage intérieur donc on est sur une paroi qui est performante mais qui néanmoins n'est pas facile de même en sol on a on a essayé de traiter tout ce qui était possible mais on reste avec des faiblesses c'est à dire sur le sous-sol et sur le vide sanitaire notamment donc on n'a pas une enveloppe qui était suffisamment performante pour permettre d'amortir en fait à la fois l'investissement de la double flux mais aussi les consommations électriques derrière compte tenu en fait de l'isolation et de même on a des mitrages qui sont performants enfin on a des gels-ci qui sont performants mais qui ne sont pas très très performants avant de passer au confort d'été sur la question du radon sur la question du radon en fait il y a eu des mesures et on n'avait pas de radon dans les classes dans l'école actuelle ça représente 85% en fait des surfaces on n'avait pas la problématique radon nous sur notre site mais sur l'existant on a déjà effectivement un vide sanitaire qui est ventilé et puis d'ailleurs le sous-sol c'est ventilé c'est un peu le secret par bord radon c'est le vide sanitaire ventilé donc on n'a pas été exposé à cette problématique là sur cet établissement alors maintenant le confort d'été ça fait 3 étés 4 étés qu'il passe après notre rénovation donc vous êtes allé les voir les jours de grande chaleur l'année dernière on avait je crois qu'on a un lycée à Angers qui au milieu de la journée a évacué tous ses élèves parce qu'on avait dépassé les 35 ou 37 degrés dans le lycée est-ce que c'est quelque chose qui vous est arrivé ? qui est arrivé à cette école ? on n'a eu aucun retour là-dessus je ne pense pas on a malgré tout une structure qui présente une inertie qui est quand même conséquente à travers les planchers notamment c'est ce qu'on disait on protège et puis la ventilation mise en oeuvre qui permettait quand même de faire un peu de free cooling est-ce que vous pouvez décrire un peu le free cooling ? on a une ventilation qui est maintenue pendant les heures inoccupées voire le débit est augmenté pendant la nuit voilà et donc avec ouverture à minimale des fenêtres on arrive à rafraîchir un peu mieux alors c'est un plus ce n'est pas de la clim c'est pour essayer d'évacuer au maximum les calories et enragasiner dans la nuit et donc est-ce qu'il y a le retour vous avez ? on a le fort on n'a pas le retour donc c'est quand même ça c'est ce qu'on dit alors la chance qu'on a c'est qu'on a un bâtiment qui est plein sud les solides sont dimensionnées la porce solaire plein sud elle est plutôt facilement évitable plus après les volets rôlants qui nous mettent dans le noir donc ils n'entendent pas forcément en tout cas il y a la raison politique où le soir même ils ferment les volets les volets ils sont intérieurs et extérieurs donc en fait dès que l'école est préoccupée ils ferment les volets déjà on a le matin quand le soleil se lève tôt on a les quelques apports de 7h à 1h qui ont besoin d'être un petit peu un peu bas le matin ils ne sont pas là donc on n'a pas trop de problème c'est automatique de toute façon les volets c'est manuel c'est une commande très personnelle qui permet au premier d'ouvrir et au dernier de faire moi je ne sais pas faire des bâtiments hyper isolés génial quand on a un camicule il fait 35 et un moment donné quand le chou est rentré je les rafauds mais après je gère ça justement avec la clim c'est bien isolé mais je gère avec la clim et donc là l'objectif c'est de ne pas avoir la clim c'est ça et je rappelle que c'est une école aussi c'est pas un tarif scolaire donc juillet-août pas occupé les vacances pas occupé les équilibres pas occupés c'est un vêtement qui est mutualisé on a une petite enfance sur un pays scolaire sur une crèche et là on se demande toute l'année pas forcément les mêmes réflexes aujourd'hui sur une crèche on va forcément rafraîchir une pièce qu'on appelle les pièces sécurisées en cas de camicule on va mettre tout le monde dans un EHPAD je me perds quand même un tout petit peu de reparler des règlements climatiques vous savez c'est un peu obsessionnel la NovaBuild ça fait partie de nos objectifs les objectifs qu'on fait prendre à la profession on les a appelés les objectifs A2BC atténuation adaptation biodiversité circularité donc vous m'entendez régulièrement aborder ces questions-là et en ce qui concerne l'adaptation on sait que jusqu'à maintenant les enfants n'étaient pas à l'école l'été sauf que l'été va commencer au mois d'avril et terminer au mois d'octobre dans les 20 années qui viennent et donc nos écoles qui sont là pour un peu plus que 20 ans on va être amené quand même à se poser ces questions-là et donc à faire des simulations alors justement c'était une de mes questions dans la simulation thermique dynamique est-ce que vous aviez intégré des données climatiques qui sont plus ou moins connues à échelon 20 ans c'est parfois des choses qui arrivent qui sont faites effectivement justement c'est des choses sur lesquelles on a évolué depuis parce que alors je pense quand même qu'une simulation été chaude a été faite mais aujourd'hui quand on fait des simulations thermiques dynamiques effectivement on part déjà sur l'hypothèse d'été chaud c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout sur la moyenne des températures en fait ça ne veut rien dire en tout cas pas quand on a une perspective à 30 ans donc effectivement on fait des simulations été chaud quand on a des locaux à forte occupation on se rend compte que c'est un problème majeur puisque même en étant bien isolé même en étant protégé l'apport interne en fait pose un problème donc à l'époque je pense qu'il y avait eu effectivement une simulation été chaude mais pas de l'ordre de ce que l'on fait aujourd'hui clairement pas donc là on est en constante amélioration et ça fait partie je vous donne tout de suite la parole vous allez vous présenter bonjour Joël Caillard du département de Ménéloire j'avais une question sur vos réductions où on annonce 40% et finalement la conservation de la chaufferie existante je voulais savoir s'il y avait eu un travail de fait sur la chaufferie existante puisque finalement les consommations sont moins est-ce que vous avez optimisé c'est peut-être pas dans votre mission mais est-ce que la chaufferie a été optimisée depuis en tout cas sur la génération alors en fait la chaufferie existante c'est une chaufferie gale elle est sous le restaurant scolaire elle avait à peu près 10 ans de mémoire à l'époque c'est pas question de remplacer les corps de chauffe ni même en fait l'énergie qui a été utilisée par contre on a réduit de 46% à peu près les besoins donc chauffage de chaufferie sanitaire ventilation on donne le chiffre pour nos deux BET on est passé de 134 kWh par mètre carré par an à 73 c'est exactement ça et donc chapeau par rapport à ça en gros on a fait une extension qui a eu un impact nul sur la production existante il y a une régulation également qui a été mise en place qui n'existait pas avant mais c'est vrai qu'en termes d'intervention chauffage on s'est réduit à ça parce que effectivement à la fois les équipements installés étaient trop récents et que en France ça n'était pas dans le cadre d'effectivement un truc que je n'ai pas compris les panneaux photovoltaïques servent à quoi si vous avez une chaudière égale alors à l'époque c'était en revente exclusive parce qu'à l'époque c'est comme ça que ça se faisait donc je pense que la commune est solarisée en fait une toiture bien exposée et c'est encore le cas aujourd'hui ou c'est peut-être pas l'information mais en tout cas quand on l'a étudié avec le CAU on s'est demandé et donc c'est aussi intéressant à partager entre nous on s'est dit que la surface était bien plus importante que les besoins du bâtiment donc à un moment comme on n'avait pas forcément l'information sur l'énergie gaz donc on s'est dit là il y a quand même quelque chose de bizarre mais en fait maintenant vous nous donnez l'explication c'est qu'on utilise la surface des toitures pour revendre l'énergie mais normalement si ça avait été pour un usage en BEPOS en bâtiment énergie positive on n'avait pas besoin d'autant de panneaux photovoltaïques confirmés est-ce que quelqu'un veut intervenir là-dessus ? Bonjour Benjamin Société Story Film j'avais une question par rapport à la luminosité puisque quand on est dans le scolaire très souvent il y a des TDI des tableaux blancs interactifs et quand le soleil est plus bas sur l'horizon et pas sous les bris soleil est-ce que vous avez prévu ou est-ce qu'il a été prévu quelque chose pour gérer cette luminosité qui peut être invasive et poser problème sur les TDI alors quand on fait du scolaire il y a pas de TDI mais peu importe pas de tableau quand on fait du scolaire on en fait depuis de nombreuses années on a fait un collège avec le Nélie à Chelet il y a 15 ans pareil que l'un sud bris soleil et en fait on mettait en base avec le département dévoilage blanc intérieur qui permettrait de casser les rayonnements et de conserver l'apport un peu de lumière qu'il y a à l'intérieur voire doubler d'un rideau opaque pour faire le noir on l'avait proposé c'était des options qui ont été retenues et installées sûrement après je ne sais pas s'il nous plaît par la commune en tout cas notre devoir de conseil était de dire l'hiver par soleil bas le bris soleil nul le volet roulant n'est pas intéressant parce que c'est c'est binaire c'est 0 ou 1 donc en général on rajoute un voilage intérieur c'est ça qu'on a un peu évolué depuis et quand on l'accepte surtout aux étages on passe beaucoup en sort-screen zippé extérieur plutôt qu'en volet roulant parce qu'on a un meilleur contrôle de la lumière vous avez tous compris la différence entre les deux c'est bon un store extérieur voilà assez résistant mais zippé voilà les exemples c'est très grand c'est bien en même temps quand on a une époque où il s'est sur filin on dit qu'il y avait un peu de monde de faire comme ça ça fonctionne bien et c'est un peu moins donc ce sera à refaire vous préconisez à l'étage je suis sûr qu'il y aurait aussi d'ailleurs non il y en a des véhicules où il y aurait des volets roulants c'est un peu plus coûteux le volet roulant est moins cher le volet roulant est moins cher et l'impact du store zip qui est moins invasif en termes de pont thermique parce qu'on peut le mettre dehors et le planquer on n'a pas le coq de volet roulant qui nous embêtent et le soleil orientable je vais vous donner la parole le bruit soleil orientable n'a pas été retenu là pour les questions de vous clairement c'est 32 à 34 cm un foulement de BSO c'est pareil c'est très volumineux et là en fait le maître d'ouvrage était très très tatillon sur l'entretien maintenance c'est pour ça aussi que nos volets roulants sont intérieurs on a des coffres idolés donc des coffres performants le type coferming je ne sais pas si vous connaissez le produit là je vois je vois un concurrent qui fait un visage un peu tendu ça marche bien ça marche bien et donc au rez-de-chaussée évidemment on peut positionner les volets roulants en partie extérieure ce qui simplifie en fait le traitement des ponts thermiques en revanche à l'étage quand on dit maintenance via l'extérieur là ça marche plus enfin ça rigole beaucoup moins donc c'est pour ça aussi que le BSO notamment aux étages n'a pas été n'a pas été validé sur les menuiseries depuis le début on était parti sur des menuiseries de ce type là dans la programmation c'était des menuiseries à l'ue où il a fallu les convaincre ça c'était non non c'était des menuiseries à l'ue en base ce qu'on va faire aujourd'hui je ferai quelques variants sur le projet par exemple les menuiseries je proposerai en option ou en base on verrait une menuiserie mixte pour avoir un côté aussi bois intérieur à l'époque c'était plus cher et aujourd'hui certains appels d'offres publiques on arrive à avoir des menuiseries mixtes ou même des menuiseries puisqu'on est sur les matériaux et là vous venez d'aborder le bois donc vos coffrages extérieurs est-ce qu'on peut rentrer un petit peu dans le détail notamment l'isolant ce que vous avez choisi comme isolant est-ce qu'il y a eu des débats là-dessus oui ça aussi on aurait fait peut-être autrement aujourd'hui à l'époque on a voulu effectivement tenir absolument le budget et donc on est resté c'est quel ? oui alors après en fait je pense qu'on était un peu on avait un peu peur sur justement le résultat de l'appel d'offres et donc on est resté en laine de haute roche là où on serait en laine de bois où on serait en linge en frotton et pourquoi ? pourquoi vous auriez préconisé autre chose aujourd'hui qu'est-ce que vous avez fait ? parce qu'en fait on a l'expérience le retour d'expérience les formations qu'on a faites et voilà et le fait d'aller toujours plus dans le renouvelable et dans des éléments qui sont peut-être recyclables mais aujourd'hui visiblement difficilement sains simplement d'accord et en ce qui sont le bois le Douglas vous connaissez sa provenance vous savez où est-ce qu'il a été transformé ? oui donc en l'occurrence il vient c'est du Douglas français la Syrie qui l'a produit et la loi puisque je l'ai en terre et là-dessus c'est pareil dans tous les projets on insiste sur la labellisation systématique des lois et si possible des progrès le plus régional concilien vous parliez il y a un instant de de l'attention que prêtait le maître d'ouvrage à la maintenance on n'est pas très loin du coût global en définitive est-ce que c'est des choses qui vous ont demandé de de pouvoir leur donner des éléments de coût d'exploitation pour pouvoir les envisager parce que c'est souvent le cas dans les collectivités locales ils ont besoin de savoir une fois que le bâtiment est livré est-ce qu'il y a une différence dans l'exploitation et qu'est-ce que ça génère en termes de personnel en termes de moyens techniques on n'a pas eu de demande spécifique sachant que la chaudière était existante surtout ce qui était en train de chauffer on n'avait pas besoin on était en simple flux il n'y a pas vraiment de la maintenance c'est la conception simple comme nous avez une façade on n'a pas eu la demande on n'a pas eu besoin d'apporter des explications par rapport à des techniques et ça c'est des choses qui vous arrivent dans certains appels d'offres c'est des demandes en termes de coût global est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment vous procédez dans ces cas-là pour pouvoir évaluer ça à l'avance on file le bébé au bébé au bébé au début et puis se les met d'accord c'est sympa notamment pour la région donc particulièrement au stade de la banque projet on va faire des comparatifs sur beaucoup d'éléments donc il y a le volet énergétique qui est un volet important à la croix en termes d'investissement avec aussi ce qu'on oublie souvent mais ce qu'il faut pour produire les matériaux les mettre en œuvre le transport etc et donc même en termes de déconstruction et puis il y a aussi tout simplement les matériaux leur durabilité et puis leur emplacement et là effectivement pour certains revêtements notamment je pense à un lycée qu'on a refait il n'y a pas longtemps où on avait fait on a présenté des choses différentes voilà ça ça dure plus longtemps mais ça coûte un peu plus cher et ça ça dure moins longtemps mais ça coûte un peu moins cher voilà et à un moment donné effectivement c'est objectif le mettre du droit en fonction de ces possibilités de financement actuelles parce qu'effectivement le coup global c'est important le problème c'est que les efforts de financement initiaux ne maîtrisent pas et la collectivité n'est pas toujours en mesure de l'enchérir même s'il est démontré que ce serait nécessaire alors une petite parenthèse sur un parallèle avec la réglementation sur le neuf avec l'aéro 20-20 et le calcul carbone on est obligé au moins sur 50 ans d'intégrer parce que c'est un point carbone un poids carbone le renouvellement d'un certain nombre de matériaux ou de matériel et donc comme ça rengérit le coût carbone d'une certaine façon il y a une partie du coût global qui est intégrée dans la réflexion je le dis pour les maîtres d'ouvrage qui n'avaient pas vu cet aspect là de l'aéro 20-20 donc quand ils fabriquent du neuf c'est que vous avez petit à petit un effet de progression de la profession sur une connaissance de l'entretien du bâtiment sur 50 ans ou actuellement sur l'ancien la réhabilitation on n'appuie pas les mêmes normes d'ailleurs je pense que vous ne connaissez pas le poids carbone de votre chantier vous connaissez certainement d'une certaine façon le gain carbone puisqu'on connaît le gain énergétique mais on ne connaît pas le poids carbone des matériaux et on sait quoi qu'il se passe qu'on est gagnant le gain carbone est bien au-delà du coût carbone des matériaux qui ont été mis en oeuvre y compris avec l'isolant que vous avez choisi c'est presque epsilon d'ailleurs c'est pas pour le choix d'un isolant n'a pas un énorme impact sur le poids carbone en fait à l'époque on s'est vraiment focalisé sur les volumes c'est à dire que sur la renouvelabilité des matériaux et particulièrement le bois on s'est concentré sur les volumes importants le barrage et l'ossature bois particulièrement et c'est vrai qu'à l'époque c'est la réflexion que nous avons eue c'est à dire de dire au fond le plus important c'est d'isoler on sent ça dans votre projet c'est très marqué et c'est intéressant dans la réversibilité on a noté avec le sérieux quand on a étudié votre dossier la fixation des murs manteaux en approche mécanique qui donnait l'impression qu'on pouvait les démonter plus facilement quand on aura besoin de les démonter c'est un vrai choix de votre part un travail spécifique parce qu'en fait ça c'est vraiment intéressant on sait que nos bâtiments doivent devenir une banque des matériaux pour demain on doit faciliter la démontabilité c'est très rare encore aujourd'hui je vais te donner la parole juste après c'est un petit peu lié à ce que je disais au début par rapport à la structure dont on a hérité au début on avait un genre de pote aux poutres et on a plus facilement se fixé à l'existant comment on se fixe ? on se fixe mécaniquement c'était relativement simple ça on le fait aussi sur des bâtiments neufs on a fait arranger c'est un vieux bâtiment maintenant une extension en lycée horticole du frein à l'époque c'est en domatique en pote aux poutres du béton c'était en 2010 des murs manteaux bois caissons en watts de 20 cm qui sont fixés mécaniquement demain l'intégralité du bâtiment peut être démontée à l'intérieur à l'extérieur on retrouve un squelette pote aux poutres du béton c'est le qui peut généralement d'être c'est le bâtiment même sur du neuf on se fait vertu pour cette démange il y avait aussi la volonté en fait il y a en fait cette accroche mécanique sur les poteaux on a un léger retrait en fait on a une structure métallique qui vient vraiment se fixer sur le poteau qui nous permet de bourrer entre guillemets entre le mur manteau et le poteau un peu nivellement qui permet encore de limiter l'apprébissement thermique au niveau de chaque poteau bonjour je suis un peu déçu que je n'ai pas mis d'isolant biosourcé mais ce n'était pas le sens de ma question je reviens sur la partie technique et mise en oeuvre c'est de la FOB que vous avez fait de la façade au stature bois de la préfa pourquoi le bardage la voiture extérieure n'a pas été intégré justement en atelier sur les alors en fait vous avez vu dans les photos vous avez vu des points singuliers où en fait on est intervenu là la façade que vous avez vue c'est une façade qui a été mise en oeuvre sous un bout de préau enfin qui était en lien avec un bout de préau existant et en fait c'est pour ça tous les murs manteaux de l'étage étaient arrivés pré-barbés et on avait juste les jonctions qui restaient à faire sur site mais non ça a été fait comme ça vous pouvez citer l'entreprise qui a fait le travail c'est ACV qui a fait donc tout le lot charpente au saturbois bardage d'autres questions sur le même sujet c'était la relation entre le lot menuiserie extérieure et FOB comment s'est passé en fait l'intégration des fenêtres s'il n'y a pas eu de difficulté finalement de pose non pas du tout en fait nous on avait toutes les réservations donc en fait on avait nos FOB qui sont arrivés sur le chantier les réservations avaient été données au menuiser extérieur ou plutôt le menuiser extérieur avait donné ces réservations d'ailleurs au charpentier la difficulté c'était vraiment de s'insérer au millimètre entre les poteaux parce qu'on était vraiment dans l'existant il fallait vraiment avoir un repérage très fond sur toutes les ouvertures et donc une fois que ça a été réalisé le charpentier lui a réalisé sa préfabrication dans son atelier de façon très classique en fait on n'a pas eu de soucis et après on a posé nos menuiseries extérieures en appliques intérieures sur un usage dans l'espace d'un usage je vous remercie pour votre question parce que nous c'est un sujet à l'agence c'est-à-dire est-ce qu'on fait qu'un seul lot ou est-ce qu'on fait deux lots parce qu'aujourd'hui poser une fenêtre c'est pas méchant ce que je veux dire tout le monde sait pas mettre une fenêtre dans la structure bois ou demander au charpentier la bonne mise en oeuvre où est-ce que j'aimerais que tu commences on vous a un ensemble déjà en termes de garantie vous allez vous taper donc c'est un vrai sujet et alors vous préconisez quoi ? il n'y a pas de solution idéale sur les petits projets on va essayer de la maison de la rénovation j'étais dans un Eugé qui est dans une petite commune même l'eau il y a quatre murs à faire comme ça vous voyez les plus gros projets c'est un peu plus délicat mais c'est une autre rôle de synthèse en chantier c'est des projets plus gros on va s'ils ont trouvé un peu plus capé je veux dire ça c'est pas bien mais pour mise au point de chantier c'est un sujet clé c'est une userie alors on n'est pas sur un chantier en site occupé c'est une vraie chance j'ai l'impression en site occupé oui non on a quand même tous les parents le matin ils sortent qui déposaient d'enfants et qui voyaient ce que vous faisiez et qui t'écrivaient en disant c'est moche c'est beau mais quand on a un chantier avec des écoles on a des dates de livraison qui sont impératives or il peut arriver que la profession ne respecte pas complètement les délais comment vous vous êtes débrouillé là dessus pour livrer à la bonne date le Covid est bon dos le Covid est tellement bon dos on s'est vécu plusieurs chantiers pendant le Covid on s'est arrêté que 15 jours les gars étaient hyper content de revenir travailler en fait on a un peu perdu de temps une bonne motivation on a perdu le temps du Covid c'est ça un marché public on n'a pas la même activité qu'un marché public pour relancer c'est pas une critique c'est juste un peu voilà c'est reparti assez vite et on n'a pas eu de retard finalement hormis cette période alors voilà il reste deux questions pas de regrets après c'est bon alors vous c'est une question sur l'isolation horizontale en toiture comment vous avez fait parce qu'on en parlait tout le temps c'est dur c'est dur c'est dur alors en toiture très simplement il y avait une vieille isolation qui a été évacuée on a soufflé on avait largement la place pour souffler donc je crois qu'on avait une quarantaine de centimètres et vous avez soufflé quoi ? de la laine broche d'accord on peut souffler plein de choses aujourd'hui on peut souffler de la paille hachée par exemple et donc par contre vous avez vu qu'il y avait une petite davette extérieure donc celle-ci en fait le mur le mur c'est vraiment juste pour celle-ci et à l'intérieur on est venu réinitement par l'intérieur avec les plafonds de la course pour qu'on ait aucune ennemi qu'un point thermique à ce niveau-là ça a été assez en fait ça a été assez simple si ce n'est ce petit détail parce qu'effectivement en réalité en chantier il n'y avait pas beaucoup de place et ce n'était pas évident juste avant de donner la dernière question il y en a une qui vient avec un des de vos propos tout à l'heure où j'ai eu l'impression que le maître d'ouvrage à un moment au début du projet souhaitait qu'il y ait du réemploi ou plus des réemplois ou conserver un certain nombre ou alors je me suis trompé mais est-ce que la question du réemploi a été pensée de conserver les faux plafonds pour en faire autre chose alors honnêtement vu l'état des préstations intérieures non vraiment pas mais parce que là on était vraiment sur vous avez vu les photos mais on était au-delà même des dysfonctionnements des présences d'amiante on était sur une dégradation globale du bâti qui était énorme enfin vraiment il était en mauvais état et tout à l'heure vous avez dit et pourtant il était encore conservable la preuve oui la structure était bonne c'est tous tous les à côté qui étaient sur le béton pur on n'a passé d'aucun acier on n'avait rien d'éclaté on n'avait rien c'était pas c'est ça le secondeur était l'horreur comme j'ai dit la structure la couverture même la charpente c'est une bonne facture le secondeur qu'on a curé alors dernière question je reviens juste sur vous vous venez d'évoquer l'amiante c'était la petite question elle n'avait pas d'ordre architectural elle est plutôt d'ordre sociologique effectivement on a un bâtiment pour lequel vous avez dû traiter ces problématiques là on sait la sensibilité qu'il y a est-ce que ça a amené à des prises en compte particulières vis-à-vis du maître d'ouvrage vis-à-vis des parents aussi je disais qu'ils étaient là tous les jours matin, soir qu'ils regardaient est-ce que ça a été un point quelque part de surveillance particulière ou des échanges qui se sont faits on a dit on rénove et puis finalement les parents font confiance et ça se passait plutôt bien ils sont sous-entendus sur ce chantier là on n'a pas eu de demande particulière alors la couleur jaune elle sort d'où alors ? tout le monde était ravi que ce soit évacué d'accord ah oui et cette couleur jaune alors elle sort d'où ? c'est le maître d'ouvrage qui voulait dire jaune on a posé un panel d'accord de couleurs et il y a une jaune de blanc d'accord il y a un vote donc aussi municipale ah oui carrément wow c'est vert et bleu c'est très très compliqué que je connais les couleurs alors racontez-nous quand même un petit peu reprenez le micro donc le choix de la couleur c'est très compliqué je pense qu'on a fait si sur cette version alors il n'y a pas enfin c'est des touches c'est pas le bâtiment et principalement l'aspect c'est bois mais donc il est resté de la couleur parce que en fait le bâtiment pareil les 4-5ème du bâtiment existant était en nocature donc en structure poteau poutre et il y avait une petite extension post-année 90 et elle était en maçonnerie traditionnelle et qui a été elle violée par l'extérieur et c'est là où on peut avoir donc des éléments jaunes donc on a proposé oui je pense sans rire 6-7 et alors il y en avait enfin il y en avait qui aimé et qui se perd et nous enfin ce que vous voulez parce que là et la question était aussi est-ce que ça vous a amené ce regard à la fois des habitants mais aussi des élus j'imagine à modifier le projet pendant le projet ce qu'on déteste tous parce que ça c'est sur coût etc pas tellement en fait on crie sur tellement de projets en amont qu'on propose qu'hormis un peu de choix et autres et nous on a une architecture un peu libre on est vraiment chantier pas structurellement mais c'est pas très très grave mais là on n'a pas eu de demande et donc comme on n'a pas eu de questions de Farfelu on va remercier à la fois la salle et nos deux intervenants équipez-vous et un grand merci aux deux intervenants pour la transparence de leurs propos vous avez vu un petit peu comment fonctionne cette revue de presse donc comme vous l'avez entendu on a maintenant une demi-heure de pause on se retrouve à 11h pile pour démarrer avec un deuxième projet tout aussi intéressant merci